bonsoir et bienvenue à tous dimanche noire un incendie déclenché dans une église fait 41 morts et plusieurs blessés graves c'est un dimanche tragique en égypte au caire la capitale égyptienne un grave incendie s'est déclenché dans une église au beau milieu de la messe d'après un bilan provisoire c'est une quarantaine de personnes qui ont perdu la vie dans cet incident les détails plus bas mais tout d'abord si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos bon visionnage l'incendie s'est déclenché au beau milieu de la messe de ce dimanche 14 août 2022 dans une église d'un quartier populaire du caire il est survenu à l'église à bout si fine du quartier populaire guimbabwe nommé d'après le saint mercure de césar et révéré par le copte les secours alertés se sont rapidement déportés sur le lieu du drame le bilan provisoire fait état de 41 morts pour l'air l'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminé mais d'après les autorités il a été maîtrisé j'ai mobilisé l'ensemble des services de l'état pour que toutes les mesures soient prises a aussitôt réagi les présidents abdel fatah al-sissi sur son compte facebook les autorités de l'église ont répertorié 41 morts et 14 blessés parmi les fidèles qui assistaient à la messe alors qu'est survenue l'incendie le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe afin d'établir les raisons du départ du feu tandis que le ministre de la santé a indiqué avoir dépêché plusieurs dizaines d'ambulances le président a également annoncé avoir présenté ses condoléances par téléphone au pape copte tawadros 2 à la tête de la communauté chrétienne d'égypte depuis 2012 l'église copte et égyptienne communauté dont l'église qui a brûlé fait partie est la plus importante communauté chrétienne du moyen-orient avec 10 à 15 et 203 millions de croyants rappelons que le pape tawadros 2 est un partisan proclamé de mises ici d'ailleurs c'est le premier président égyptien à avoir assisté chaque année à la messe de noël copte alors que ses prédécesseurs dépêchés simplement des représentants